Casablanca, un jour de match, le temps semble ralentir. Les écoles, les commerces, les mosquées, les bars, tous les lieux de la ville retiennent leur souffle. Pour les adultes comme pour les enfants, une seule question en tête, comment ça va se passer ? Qui des verres du Raja ? Ou des rouges du Ouidad ? Remportera le grand derby de la ville. Chaque duel constitue alors un véritable combat de style entre deux clubs que tout oppose. Car la haine entre les aigles verts du Raja et l'empereur du Ouidad est appuisée dans l'histoire même du pays. Pour tout comprendre, on t'explique ça dans ce nouvel épisode sur les plus grandes rivalités du football. Abonne-toi à notre chaîne pour en apprendre toujours plus sur les derbys les plus chauds du foot. Aujourd'hui, le derby de Casablanca entre le Raja et Ouidad. On l'a vu dans nos précédents épisodes, la haine entre deux clubs vient souvent d'une différence sociale, politique ou religieuse. Mais ici à Casablanca, la jeunesse de cette rivalité est à mettre au crédit d'un homme, Afani Mohamed Ben Larsen, aussi appelé Perjégo. Ben Larsen fait partie des fondateurs du Ouidad en 1939. Mais l'homme est aussi un fin connaisseur du football et il sera le premier coach de l'équipe. Et il est bon ! Grâce à lui, le Ouidad devient le club phare du Maroc. Mais en 1952, les dirigeants rouges et blancs en ont marre et décident de pousser vers la sortie, le pourtant victorieux Perjégo. Allez comprendre. Il décide alors de partir dans un club tout juste formé, le Raja Casablanca. Avec un objectif qu'il explique lui-même, je ferai du Raja un pilier de Casablanca, un club qui divisera la ville en deux camps. Mais avant de revenir à notre ami, un peu d'histoire. A cette époque, le Maroc est encore un protectorat français. Donc même si le pays gardait une certaine autonomie, l'autorité française restait en travers de la gorge de nombreux Marocains. Enfin pas pour le Ouidad qui faisait jouer de nombreux français. Et ça, les fans du Raja ont du mal à le pardonner. Car beaucoup de Marocains souhaitaient se libérer de l'oppression française et le football est souvent utile pour faire passer le message. Les Rajaouis se feront alors une fierté d'être une équipe uniquement composée de Marocains. En découle une rivalité qui s'accentue par la différence sociale entre les deux camps. D'un côté, les fans du Ouidad sont associés aux classes aisées du royaume, proche du gouvernement français. Ils revendiquent par exemple la fierté d'avoir vu l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, porter le maillot rouge du Ouidad dans sa jeunesse. Tandis que les Rajaouis sont volontiers associés aux classes rurales et populaires et bien plus séduites par l'indépendance du pays. Le protectorat sera finalement levé en 1956, mais les deux clubs continueront de se mener une lutte sévère pour la suprématie de la ville. Bon, revenons-en à Ben Larsen. Car en plus de développer la rivalité hors du terrain, il fera en sorte que les deux clubs adoptent un style de jeu radicalement opposé. Lorsqu'il coachait le Ouidad, Pergego était influencé par le jeu européen et développa alors un système basé sur le physique et la tactique. Mais quand il arrive au Raja, Ben Larsen revenait de longs voyages en Amérique du Sud, où il a pris une vision bien plus esthétique et spectaculaire du football qui l'insuffla dans les rangs du Raja. Les deux équipes s'imposent alors comme les deux équipes les plus victorieuses du pays. Leur rivalité s'étend alors même jusqu'à leur palmarès. Le Ouidad se vante d'avoir remporté plus de championnats que son voisin, avec 20 trophées contre 11 pour le Raja. Mais les Verts peuvent eux se targuer d'avoir gagné 3 trophées continentaux de plus que le Ouidad. Et surtout les supporters du Raja peuvent faire les malins en rappelant à leurs rivaux qu'ils sont devant au nombre de derbies gagnés avec 41 victoires contre 37. Et ça pour un fan, ça vaut bien tous les trophées du monde. C'est donc une opposition à tous les niveaux que se livrent les deux clubs. Et en plus de ça, la rivalité est exacerbée par le fait que les deux équipes jouent dans le même stade, le stade Mohamed V. Le temple du football marocain est en effet le fièvre des deux équipes qui s'y affrontent lors de chaque derby. Donc, en plus du score et de tout ce que le match peut représenter, les supporters des deux clubs doivent tout faire pour se faire entendre dans leur propre stade. Mais rassurez-vous, pour ça, les ultras des deux clubs savent s'y faire. Parce qu'ici aussi, on a affaire à des fans passionnés qui n'hésitent pas à sortir des tifos et à foutre un boxon pas possible. Mais ce qui est encore plus intéressant avec eux, c'est qu'ils utilisent des références culturelles ou cinématographiques pour faire passer leur message de haine envers le camp d'en face. Comme ce jour de derby en novembre 2019, où les fans du Raja ont déployé un immense portrait d'Alex, le personnage d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. À un moment dans le film, Alex est obligé de regarder d'horribles images grâce à un mécanisme qui le force à garder les yeux ouverts. Par là, les supporters Rajaouis ont voulu dire que les fans du Ouïdad allaient eux aussi souffrir en étant forcés de regarder leur équipe se faire massacrer par le Raja. Un autre tifo montre un hommage à 1984, le roman de George Orwell, bien un tifo en référence à la Chambre 101. Dans le livre, la Chambre 101 représente une salle de torture pour citoyens indisciplinés. Dans cette salle se trouve à chaque fois la peur la plus profonde et la plus effrayante que puisse ressentir chaque prisonnier. Pour le héros, ce sont les souris par exemple. Par ce message, les fans du Raja veulent faire comprendre aux ultra-adverses que le stade Mohamed V est leur Chambre 101. C'est-à-dire que la victoire du Raja est le pire cauchemar auquel puisse assister un fan du Ouïdad. Du coup, on ne vous cache pas que l'ambiance dans les tribunes est parfois plus que limite. Mais ça n'enlève pas le fait que les Marocains sont des experts pour mettre un stade en fusion. Que ce soit à coup de tifo plus fous les uns que les autres, avec des fumis par milliers ou même parfois plus sauvagement avec des embrouilles dans les tribunes, c'est toutes ces histoires qui font la saveur du plus grand derby d'April du Nord. Voilà, on espère que tu auras appris plein de choses sur une des rivalités les plus folles du ballon rond. On a encore plein de vidéos en réserve, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir d'autres histoires passionnantes sur le foot. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel derby tu aimerais que l'on t'explique dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada